Bonjour à tous, bonjour chers amis, bienvenue dans mon bureau pour une heure avec moi dans le cadre du premier forum Jésus le Messie en direct. Je tiens à remercier très chaleureusement tous les organisateurs, tous ceux qui ont rendu cet événement possible. Et donc on va passer une heure ensemble pour discuter des origines de l'islam. Alors, je voudrais vous présenter quelques nouvelles découvertes et quelques nouvelles hypothèses que je travaille depuis un petit moment. Je suis quelqu'un qui fait de la vulgarisation des recherches en cours sur les origines de l'islam. Et j'ai publié très récemment une nouvelle édition, une grosse mise à jour de ce travail de vulgarisation, « Le grand secret de l'islam » que vous pouvez trouver sur mon site internet à lire en ligne ou à télécharger, legrandsecretdeelislam.com. Et donc j'ai publié une nouvelle édition en 2020 sur la base de nouvelles découvertes et de nouvelles hypothèses. Parce qu'il se passe en effet dans le monde de la recherche sur les origines de l'islam, une sorte de révolution à bas bruit dont on entend très peu parler dans les médias, dans le grand public. Il y a eu quand même eu quelques publications fracassantes, je pense, au Coran des historiens l'année dernière, en novembre. Mais malgré ça, on continue toujours de présenter le récit traditionnel musulman comme étant un récit historique et comme étant la base à partir de laquelle il faut comprendre l'islam. Or, tout est en train de changer en fait. Et surtout, tout est en train de changer de manière très solide. Ce qui se passait précédemment, au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle à peu près, et même encore au XXe, c'est qu'on appréhendait l'islam sur la base de son propre récit traditionnel, du récit qu'il portait lui-même sur ses propres origines. Et il y a eu, depuis le XIXe siècle, tout un mouvement de recherche, de critique, de recherche historico-critique sur ce récit, qui est en train de faire émerger en ce moment un nouveau scénario pour les origines de l'islam et un scénario qui est fondé sur des découvertes très réelles, très concrètes, et donc qui permet de construire des hypothèses historiques très solides. Et c'est celle-là dont je voudrais vous parler maintenant. Alors, très rapidement, j'ai brossé le récit traditionnel de l'islam sur ses origines. Vous le connaissez certainement, puisque c'est celui qui est enseigné à l'école. On y raconte dans ce récit que l'islam viendrait du prophète Mahomet. Donc, ce serait un prophète qui aurait, en quelque sorte, créé sa religion presque ex-Milo. Comment ça s'est passé ? Vous connaissez l'histoire. Le prophète Mahomet a des apparitions de l'ange Gabriel, qui lui révèle la parole divine qui est le Coran. Et lui-même prophète, prêche cette parole divine, ce Coran, à ses congénères, dans l'Arabie du Hijaz du VIIe siècle, entre la ville de Lamec et la ville de Médine. Ses congénères seraient des Arabes païens, ignorant donc du contexte religieux du Moyen-Orient, ignorant les révélations juives et chrétiennes. Et à partir de cette prédication du prophète de l'islam, peut ainsi se développer quasiment ex-Milo, une religion nouvelle. Ex-Milo, pourquoi ? Parce que, selon le récit traditionnel, Lamec et Médine sont dans une sorte de désert, en quelque sorte. Ils sont allés... La région est à l'écart de la culture juive et chrétienne du Moyen-Orient. On a affaire à des païens ignorants de sa révélation. Et donc, derrière, vous voyez l'argument apologétique extrêmement fort qui est développé. Comment est-ce qu'une religion nouvelle peut se développer à partir de l'arrient ? C'est forcément que ça vient de Dieu. Alors, cette religion, elle se veut nouvelle, mais en même temps, elle se veut être une forme de retour à une religion primordiale voulue par Dieu depuis toute éternité pour tous les hommes. Une religion primordiale qu'il aurait voulu communiquer aux hommes via différents prophètes dans l'histoire. Et c'est ainsi que l'islam intègre dans son récit traditionnel les révélations juives et chrétiennes, comme ayant été initialement des tentatives de Dieu de faire adopter la vraie bonne religion primordiale, l'islam, aux hommes, mais les juifs et les chrétiens auraient dévoyé les enseignements des prophètes islamiques, juifs et chrétiens, et la prophétie, enfin la prédication de Mahomet viendrait en fait corriger ces dévoiements. Alors, cette prophétie, cette révélation établit Mahomet comme chef des Arabes de Médine et depuis Médine s'ouvre toute une période de conquête qui le voit prendre la Mecque vers 630. Il y meurt en 632 et ses successeurs, les premiers califes, continuent la conquête et conquièrent au VIIe siècle déjà un immense empire et puis au VIIIe un empire encore plus grand qui s'étend de l'Espagne jusqu'à l'Asie centrale. Et c'est ce grand empire qui serait dû donc à la prophétie de Mahomet et à l'islam en lui-même. Alors, c'est sur la base de ce récit traditionnel qu'on a appréhendé l'islam jusqu'à présent. On en a évidemment fait des critiques de l'islam, des critiques religieuses, mais c'était toujours en considérant que ce récit avait en lui-même un fond de vérité. Et ça n'est que relativement récemment qu'on a commencé d'appliquer à ce récit et plus généralement à l'islam les méthodes scientifiques, les méthodes de recherche historico-critique. Alors, on a fait ça à partir du XIXe siècle. en milieu allemand et austro-hongrois avec des orientalistes comme Noldeke ou Goldsieher qui ont d'une certaine façon sécularisé le récit en expliquant « Oui, bon, il n'y a pas de révélation divine. Nous, on est athée, on ne va pas croire à ça. Mais on va expliquer que l'islam viendrait de la prédication de Mahomet et du groupe qu'il aurait constitué autour de lui. » Alors, déjà, à partir de là, les recherches ont pu démarrer, mais elles ont été beaucoup plus loin. Et on a vu au fil du XXe siècle des découvertes nouvelles se produire qui, déjà, ont remis en cause fondamentalement ce récit traditionnel et puis qui ont donné des éléments très solides sur lesquels construire des hypothèses historiques pour expliquer l'apparition de l'islam. Il faut comprendre, en effet, qu'un chercheur, un historien, ne fait pas l'histoire en lisant à livre ouvert des sources, en lisant un récit qu'un autre aurait écrit pour lui en disant « Ben voilà, ça s'est passé comme ça. » Ce que fait un historien, c'est qu'il considère les différentes sources, qu'elles soient littéraires ou qu'il s'agisse aussi de sources physiques, d'une certaine façon, des pièces de monnaie, des vestiges archéologiques, des textes, des fragments de textes, tout type, en fait, d'artefacts. Il en produit une analyse critique et à partir de là, à partir de cette analyse critique la plus approfondie possible, il construit des hypothèses pour les expliquer. Et alors, vous voyez bien que c'est très important d'avoir au fondement de sa démarche des éléments solides sur lesquels s'appuyer pour construire des hypothèses solides. Comme je vous le disais précédemment, on appréhendait l'islam au travers de la tradition musulmane elle-même. Or, est-ce que cette tradition musulmane est une source solide ? Est-ce qu'on peut construire des scénarios historiques à partir de cette tradition qui s'approche de la vérité ? Qu'il y ait des hypothèses qui puissent être formulées à partir d'eux avec suffisamment de certitude pour qu'on puisse dire que ça s'est passé vraisemblablement comme ça dans les grandes lignes ? Eh bien, ce que le XXe siècle a fait émerger, et encore plus maintenant, c'est que ces traditions musulmanes ne sont pas historiques. Elles n'ont pas une vocation de transmettre l'histoire comme elle s'est passée. Elles ont une autre vocation qui est celle d'organiser l'Empire califal, de participer de son administration, de donner des justifications aux lois et des justifications au pouvoir, comme on va le voir par la suite. Et cette remise en cause de l'historicité des traditions musulmanes a laissé beaucoup de chercheurs au XXe siècle dans une sorte de marécage. Il n'y avait plus de bases sur lesquelles construire des hypothèses solides. C'est dès 1910 qu'on a commencé de comprendre que l'ensemble du récit musulman n'était pas historique. C'est avec le père Henri Lamince, notamment, qui avait établi ça, qui avait établi que la tradition musulmane dans les mêmes n'avait pas de vocation historique à proprement parler. Alors, son travail a été plus ou moins reçu au fil du XXe siècle. et c'est qu'on va dire à partir des années 1970 que dans le monde de la recherche scientifique, on a vraiment pris en compte cette non-historicité des traditions musulmanes et qu'on a initié des démarches de reconstruction de l'histoire à partir de zéro, principalement avec ce qu'on appelle l'école hypercritique. John Wandsbrough et son élève Patricia Krohn avec Michael Cook qui, à la fin des années 1970, ont publié tous les deux, ces deux derniers, une thèse retentissante, Hagarisme, qui intégrait dans la construction de ces scénarios la découverte, la redécouverte d'éléments fondamentaux pour comprendre ce qui s'est passé au VIIe siècle, que sont les sources non-musulmanes, c'est-à-dire tous les textes qui ont pu être écrits par les juifs, par les chrétiens. Il faut savoir que le juif est chrétien, c'était 98 ou 99% de la population du Moyen-Orient à cette époque. Et petit à petit, les chercheurs ont redécouvert ces sources et ces sources nous donnent un autre narratif, une autre histoire. Elles nous parlent de Mahomet, mais pas comme l'islam le décrit. Elles nous parlent des conquêtes ou du moins de la prise du pouvoir par les Arabes, mais pas selon le scénario traditionnel musulman tel qu'on le voit dans les textes de tradition. Et donc, ces nouveaux éléments constituent quelque chose de nouveau et quelque chose de solide, parce que la critique de ces sources a montré par leur indépendance, par diverses méthodes, qu'on pouvait à partir d'elles, à partir de leur analyse critique, distinguer des éléments très intéressants pour construire des scénarios beaucoup plus crédibles, beaucoup plus historiques que la tradition musulmane elle-même. D'autres découvertes, d'autres redécouvertes ont été faites et une des principales, c'est celle du contexte géopolitique du 7e siècle. Les traditions musulmanes passent complètement ou quasi complètement à côté de ce contexte géopolitique alors qu'il a été fondamental pour l'émergence de l'islam. Qu'est-ce que c'est que ce contexte du début du 7e siècle ? C'est celui de l'affrontement des deux grands empires du Moyen-Orient, donc la Perse et l'empire de Byzance. Alors il y a un affrontement millénaire qui dure depuis des siècles, des milliers d'années entre la puissance de la Méditerranée et la puissance terrestre du Moyen-Orient. La Perse en l'occurrence cherchant à avoir un débouché sur la mer Méditerranée et cet affrontement au début du 7e siècle a repris, a regagné en intensité avec toute une offensive de la Perse contre Byzance pour prendre les territoires du Levant, prendre l'Égypte et accéder comme ça à la Méditerranée et les tribus arabes sont au centre de cet affrontement. Évidemment, ça a eu un impact dans les événements du 7e siècle et dans ce qui a donné naissance à l'islam. Les tribus arabes, on les trouve évidemment un peu en Arabie, principalement au nord de l'Arabie quand même, dans ce qu'on pourrait appeler l'Arabie nabatéenne. On les trouve aussi au Levant, en Syrie, en Palestine et puis on les trouve également en Mésopotamie. Et donc, elles sont au centre du jeu de pouvoir, du jeu de la lutte en fait, entre Byzance et la Perse. Et ce qu'on a redécouvert, c'est que les Byzantins comme les Perses ont joué sur les Arabes dans leur guerre et notamment ont soutenu des mouvements armés pour aller faire la guerre à l'adversaire. La Perse en particulier a joué certaines tribus arabes pour aller conquérir notamment Jérusalem en 614 et pour essayer de couper Byzance de son allié traditionnel chrétien en Éthiopie. Donc, ce contexte géopolitique est fondamental pour comprendre ce qui s'est passé mais il y a peut-être encore plus fondamental et ça a été redécouvert également, c'est le contexte religieux réel du 7e siècle. Alors, je vous l'avais déjà indiqué, l'essentiel de la population du Moyen-Orient était juive ou chrétienne, principalement chrétienne à 95% environ au 7e siècle et les Arabes n'y échappaient pas. Tous les Arabes avaient été christianisés, certains avaient été judaïsés et au 7e siècle il n'y avait plus d'Arabes païens. On n'en trouve d'ailleurs aucune trace au niveau archéologique. Ils étaient quasi tous chrétiens et la christianisation on la retrouve dans les traditions chrétiennes elles-mêmes qui nous mentionnent des tribus arabes chrétiennes des reines arabes des évêques arabes chrétiens présents dans les conciles et puis par exemple à la toute fin du 6e siècle on a une unification des tribus arabes par un roi arabe qui exerce le pouvoir sur elles et qui est lui-même inféodé d'ailleurs à l'empire perse au roi des rois perses et ce roi arabe est baptisé dans les années 590 on sait ce que ça signifie dans un contexte tribal quand un chef tribal adopte une religion et bien c'est que c'est la religion de l'ensemble de la tribu et des tribus qu'il gouvernait et donc en fait on se rend compte que tous les arabes ou quasi tous étaient chrétiens et certains certains ça on le sait par ailleurs étaient juifs judaïsés et dans ce contexte juif et chrétien on voit se développer à la fin du 6ème et au 7ème siècle une forme de millénarisme d'attente apocalyptique très importante c'est à dire qu'avec les guerres les guerres entre empire les dévastations avec également des prophéties des réinterprétations par exemple de la prophétie de Daniel avec les épidémies se sont levées des prophètes d'apocalypse qui ont prêché l'apocalypse et les gens pensaient en ce temps là que la fin des temps était proche que le messie allait revenir alors le messie des chrétiens Jésus allait revenir à la fin des temps et le messie des juifs qui n'est pas Jésus donc allait se manifester également et on ne peut pas comprendre les débuts de l'islam si on ne ne prend pas en compte cette attente générale de la fin des temps et de la venue d'un messie qui allait en quelque sorte rétablir l'ordre et établir une sorte de monde parfait de règne de Dieu sur terre à côté de ça on est en train également de redécouvrir complètement l'histoire des origines de l'islam par le travail sur le texte coranique lui-même qui est un des témoins principaux et essentiels des débuts en fait de l'islam et il avait été assez peu analysé d'une manière critique alors quand même au XXe siècle on avait découvert notamment par le père Alphonse Migana dans les années 1920 que ce texte comportait tout un sous-bassement juif et araméen de culture araméenne c'est-à-dire aussi chrétienne mais on a été bien plus loin depuis et là je vais évoquer évidemment la thèse du père Edorne dans les galets sur laquelle je m'appuie beaucoup avec le père Galet avec qui j'ai beaucoup travaillé et qui est un des premiers avec ses maîtres avec Antoine Moussailly et toute la tradition des chrétiens d'Orient arabophones derrière lui un des premiers à avoir analysé le texte coranique pour ce qu'il signifie en fait et avoir conduit une forme d'exégèse globale du texte qui fait émerger que le texte dans sa littéralité dans ce qu'il dit de façon brute sans les couches d'interprétation musulmane le texte nous indique qu'il y avait avec les premiers croyants un groupe juif très curieux qui avait reconnu Jésus comme Messie mais qui s'opposait aux chrétiens sur le plan de la divinité du Messie la divinité du Christ et que ce groupe juif très curieux a eu évidemment une influence très forte sur certains des arabes ceux qui sont peut-être à l'origine du texte coranique et que ils avaient une prédication auprès de ces arabes qu'on retrouve dans le texte coranique lui-même qui visait à les faire revenir prendre pardon qui visait à les faire prendre la ville de Jérusalem pour y faire revenir le Messie et on est là tout à fait dans l'écho du contexte général d'attente apocalyptique dont je vous parlais voilà un élément très important apporté par l'analyse du texte coranique on peut même aller encore plus loin dans l'analyse du texte coranique on y voit par exemple une culture qui s'y déploie qui est celle des judéo-nazariens c'est pas uniquement par l'identification de ce groupe parmi les gens du livre qu'on parvient à comprendre qu'il y a eu une influence d'un groupe juif aux origines du coran le simple fait par exemple qu'on parle dans le coran de Marie comme étant la sœur d'Aaron ça renvoie à des traditions judéo-chrétiennes très anciennes qui n'étaient pas celles des arabes mais qui étaient celles de ce groupe de ce groupe de ce groupe juif que les chercheurs que le père Galet a nommé judéo-nazariens si vous voulez des détails sur la sœur de Marie je vous renvoie à d'autres vidéos on mettra ça en lien ou en post-production d'autres découvertes également en cascade ce sont celles des artefacts anciens c'est-à-dire les vestiges archéologiques les monnaies les manuscrits coraniques les fragments coraniques et qui d'une certaine façon sont venus également confirmer certaines des découvertes faites précédemment dont je vous ai parlé et puis on assiste à une accélération très impressionnante de ce phénomène depuis les années 2000 avec un croisement des approches historiques très fructueux c'est-à-dire que les spécialistes des pièces de monnaie parlent aux spécialistes des manuscrits syriaques qui parlent aux spécialistes des vestiges archéologiques du Yémen par exemple et c'est un peu le travail qu'on qu'on voit émerger par exemple dans le fameux coran des historiens dont je vous ai parlé qui a été publié l'année dernière et c'est également ce que le père Gallet avait initié dans sa thèse en 2004 le Messie et son prophète ici et qui lui aussi avait commencé ce travail très fructueux de croisement des approches ce à quoi on aboutit comme je vous l'ai expliqué c'est à la découverte de sources solides de fondements très solides à partir desquels on peut construire des scénarios historiques on peut bâtir des hypothèses dont on sait maintenant avec suffisamment de certitude que vraiment elles s'approchent de la vérité historique et on est donc en mesure aujourd'hui de produire un cadre un récit un schéma de récit plutôt on ne peut pas encore non plus tout savoir et je doute qu'on n'arrive jamais à tout savoir sur le sujet mais on est en mesure aujourd'hui de produire un récit solide fondé sur le roc et non sur le sable un récit nouveau d'une certaine façon qui dévoile en fait comment l'islam s'est formé et qui à partir de là on va le voir nous aide à comprendre la nature profonde de l'islam la nature profonde du phénomène spirituel qu'il y a dans l'islam et que la construction de toute la tradition musulmane l'écriture de tous ces textes a en quelque sorte enfoui caché refoulé alors qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir de ces découvertes c'est que au début du 7ème siècle à la fin du 6ème siècle existaient des mouvements de prophétisme arabe armé plusieurs mouvements on ne sait pas on ne peut pas en dire combien exactement mais on voit par l'analyse critique de la tradition musulmane qu'il y a au moins 4 ou 5 personnages qui sont décrits comme des anti-prophètes mahommés enfin des opposants à mahommés se proclamant eux-mêmes prophètes ce qui dans le cadre historique n'a pas de sens on se rend compte derrière qu'il s'agissait de différentes factions arabes en fait armées et qui étaient propulsées par ce sentiment de l'imminence de l'apocalypse qui partageaient un fond de croyances apocalyptiques juives et chrétiennes et qui étaient manipulées en quelque sorte par les grands empires qui se faisaient la guerre et qui jouaient une tribu contre l'autre une tribu contre l'empire l'empire contre la tribu parmi ces mouvements de prophétisme armé on a un mouvement dans lequel on peut vraisemblablement estimer que le Mahomet historique a distingué du Mahomet reconstruit par l'islam dans lequel le Mahomet historique était un prédicateur et un chef de guerre est-ce qu'il y a eu un Mahomet historique ou plusieurs Mahomets historiques c'est très difficile de le dire avec certitude là ce que je vous présente c'est un schéma général et le Mahomet Muhammad en Muhammad en arabe c'est un surnom c'est pas un nom propre et on peut estimer ce prédicateur et d'autres dans cette faction là transmettait toute une prédication judéo-nazarienne apocalyptique qui prenait donc le combat pour relever le temple de Jérusalem et y faire redescendre le Messie advenir l'apocalypse pour établir le règne de Dieu sur terre pour établir le monde parfait pour libérer le monde du mal en quelque sorte le relèvement du temple thématique très importante elle a été l'objet de la tentative de conquête de Jérusalem en 614 qui est très bien documentée maintenant par l'armée perse appuyée par des contingents juifs et arabes et peut-être que le Mahomet historique en a fait partie et le relèvement du temple c'est également ce qu'on voit dans le texte coranique qui exhorte les auditeurs des prédications qui sont plus ou moins rapportées à s'engager sur un chemin de combat le chemin de Dieu pour aller relever ce temple de Jérusalem la tradition musulmane elle-même ayant maquillé ou réinterprété le sens des mots pour faire coïncider les versets en question avec la tentative de reprise de la Mecque et du temple païen la Kaaba mais ce relèvement du temple on l'a établi par cette tentative de relèvement du temple celle de 614 et puis après surtout celle qui a eu lieu quand les arabes ont pris Jérusalem vers 638 on l'a établi grâce aux témoignages contemporains on a maintenant à peu près 8 peut-être 10 témoignages contemporains du 7ème siècle qui nous explique comment le temple a été relevé et donc c'est un événement considérable qui maintenant peut être considéré comme sûr du point de vue historique et à partir desquels on peut construire des hypothèses justement la suite du scénario après cette tentative de relèvement du temple c'est ce que nous enseignent les études sur le contexte géopolitique et la guerre entre Vizance et la Perse la Perse était sur on va dire une offensive gagnante jusqu'au début des années 620 et l'empereur Hiraquius reprend l'avantage à partir des années 620 et reprend tout le terrain perdu reprend le Levant reprend l'Egypte et finit par conquérir complètement la Perse et obtenir sa reddition complète en 628 en l'ayant envahi et se retire après du théâtre des opérations et donc on a un phénomène en quelque sorte d'effondrement des deux empires des structures des deux empires la Perse vaincue Byzance s'étant retirée et la substance on va dire du pouvoir impérial au Moyen-Orient ayant été très endommagée par les désastres de la guerre et également les désastres des épidémies de la peste c'est une des raisons pour lesquelles l'Iraquillus se retire et il y a une sorte de vide du pouvoir qui est laissé là qui va profiter aux différents partis arabes aux différents mouvements de prophétisme arabe armé et aux différentes factions arabes qui lancent des raids et des conquêtes à partir de la fin des années 620 au Moyen-Orient alors en Perse alors en Arabie en Syrie au Levant et c'est comme ça que Jérusalem est prise en 638 comme je vous l'ai expliqué et donc on a affaire non pas à une forme de conquête arabe organisée avec une coalition avec un chef unique comme le dit la tradition musulmane mais on voit plutôt une coalition très très lâche avec des factions qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts qui sont conduites plus ou moins par ces espérances apocalyptiques de faire redescendre le Messie d'établir le règne de Dieu sur terre mais qui ne sont pas unifiés ou pas complètement unifiés et qui vont profiter du vide du pouvoir pour prendre le pouvoir chacune dans son territoire de conquête et donc il s'agit moins au final d'une conquête arabe que d'une forme de transfert du pouvoir et on pourrait même voir ça comme une sorte de mouvement de décolonisation même Byzance se retire et laisse le pouvoir à ses anciens alliés arabes par exemple et en particulier ce qu'on voit c'est que ces arabes donc chrétiens de culture chrétiens millénaristes chrétiens croyants à l'éliminance de l'apocalypse vont se couler dans les structures traditionnelles du pouvoir impérial et vont en quelque sorte prendre la place de Byzance prendre la place petit à petit de l'administration perse et c'est ainsi que se fait la conquête arabe avec des arabes qui sont déjà là sur place en quelque sorte et ce qu'on voit alors se produire c'est une lutte entre ces chefs arabes eux-mêmes pour savoir qui est digne de régner au nom de Dieu en fait on comprend que ces chefs arabes ces différents chefs arabes avaient tous en tête l'idée que l'apocalypse allait se produire qu'elle aurait dû se produire qu'elle allait se produire qu'il fallait la déclencher et que c'est comme ça que le règne de Dieu pourrait être établi sur terre que le monde parfait pourrait être instauré et ils se font tous la guerre entre eux à savoir qui sera digne qui sera le meilleur prétendant pour établir ce pouvoir pour sauver le monde l'un va dire qu'il est le successeur du Messie l'autre va prétendre être investi directement par Dieu et c'est cette guerre qui est la base de ce qu'on a appelé dans la tradition musulmane les fitna les guerres fratricides n'en finit pas au septième huitième même neuvième siècle c'est notamment dans ce cadre là que l'on voit les partisans d'Ali s'opposer aux Omeyades il y a toute une histoire complexe derrière et cette guerre fait émerger petit à petit des chefs de plus en plus puissants en particulier le clan Omeyade et puis au sein du clan Omeyade à la fin du septième siècle son grand chef Abdel Malik qui va transformer le jeu changer la partie Abdel Malik qui est un des chefs le plus puissant qui est existé au septième siècle et il unifie les restes des empires byzantins et perses dans une forme de nouveau modèle c'est un nouveau modèle politique qui s'affranchit en quelque sorte de la sphère culturelle byzantine qui s'affranchit de la sphère culturelle perse mais surtout c'est un nouveau modèle religieux puisque Abdel Malik va se prétendre lui-même l'égal du Messie l'égal du Messie de Dieu qui était censé établir le règne de Dieu donc en fait c'est Abdel Malik lui-même en tant que calife calife signifiant vicaire de Dieu sur terre et Abdel Malik serait le premier à avoir porté ce titre qui prétend maintenant établir directement le règne de Dieu sur terre le monde parfait et ce monde parfait est le califat donc Abdel Malik change complètement la situation il par la force il établit en quelque sorte son pouvoir divin et il développe un nouveau modèle politique et religieux qui s'affranchit de ses racines juives et chrétiennes et à la suite de chercheurs comme Robert Hoyland on peut penser que c'est parce que ce nouveau modèle était à cheval sur l'Empire Byzantin et sur l'Empire Perse qu'il n'a jamais finalement été absorbé ni par l'Empire Byzantin ni par l'Empire Perse et qu'il a pu développer un modèle original et c'est ce qu'on voit se produire par la suite au 8ème et au 9ème siècle on voit le pouvoir califal dans la foulée de ce que Abdel Malik avait établi continuer de se revendiquer comme divin et donc il va peu en peu pour justifier la divinité de son pouvoir inventer une religion qu'il établit comme un pouvoir divin et donc de fait il va y avoir besoin pour ça d'une révélation divine d'un prophète divin d'un livre divin et de toute une histoire recomposée une nouvelle théologie et c'est comme ça petit à petit principalement sous les abbassides qui prennent le pouvoir à partir de 750 et qui l'établissent à Bagdad que l'on va voir l'islam apparaître dans les formes qu'on connaît et de fait c'est à partir de la fin du 8ème siècle et puis surtout du 9ème, du 10ème et encore après que l'on voit tous les textes de tradition tous les hadiths toute la biographie de Mahomet toute la compréhension islamique du texte coranique qui se développait on n'a pas ces éléments-là auparavant au 7ème siècle on a une espèce de trou noir en matière de texte musulman il n'existe pas encore et ce qu'on comprend c'est que le pouvoir abbasside poursuivant dans la lancée d'Abdelmalik se prétend lui-même divin prétend établir le règne de Dieu sur terre c'est son empire prétend sauver le monde donc voilà de façon très succincte et très rapide et très synthétique le scénario auquel on aboutit sur ce qui s'est passé au 7ème et 8ème et 9ème siècle et qui a fait émerger l'islam comme une religion nouvelle de là on peut en tirer quelques leçons fondamentales pour notre temps à savoir qu'au plus profond on comprend que dès le 7ème siècle et dans tout son déploiement l'islam ce n'est pas vraiment comment dire la révérence au prophète Mahomet et au texte au texte coranique au plus profond de l'islam en quelque sorte son épine dorsale on trouve l'espoir d'établir le règne de Dieu sur terre et on comprend aussi ça on le voit parce que c'est tentative d'établir des règnes de Dieu d'établir des mondes parfaits sur terre il n'y a pas que l'islam qui a tenté la chose dans l'histoire on comprend que ce type de projet travaille des psychologies en point de les rendre quasi imperméables au réel le projet est tellement beau qu'au final il n'y a plus que ça qui compte et la réalité et en particulier la réalité historique n'a plus de prise et de fait c'est ce qu'on voit dans beaucoup de pays musulmans où on va dire l'islam doctrinal ses institutions ses autorités sont gouvernés par des musulmans très pieux plutôt conservateurs et qui sont complètement hermétiques en fait de ce fait là à l'approche critique et historique mais on comprend donc à partir de là que la critique intelligente de l'islam c'est pas de dessiner le postérieur du prophète de l'islam et de montrer ça de force des enfants la critique intelligente de l'islam elle doit porter sur le fondement de l'islam c'est à dire cette espérance d'établir un règne de dieu sur terre cette espérance d'établir un monde parfait et c'est là que le dialogue avec les musulmans peut être très fructueux alors est-ce qu'on peut se servir pour ça des éléments historiques c'est très difficile parce que on comprendrait qu'il y a une difficulté évidente des musulmans eux-mêmes à se voir asséner de l'extérieur de leur religion par des gens qui ne sont pas musulmans ou qui ne partagent pas leur culture toutes ces découvertes ça semble assez logique mais malgré tout on les voit commencer d'être portés assez largement dans le monde musulman dans les sociétés civiles donc dans les structures qui ne sont pas gouvernées par les institutions autorités dont je vous parlais qui sont en quelque sorte elles prises en otage par les conservateurs et on voit dans les sociétés civiles certains musulmans des ex-musulmans s'approprier ces découvertes nouvelles et il est porté dans le débat public et ça nourrit un réel débat public et ça participe de ce qui avait été évoqué en introduction de cette journée une espèce de vague sans précédent dans l'histoire de remise en cause de l'islam par les musulmans eux-mêmes d'abandon de l'islam et de conversion des musulmans de certains musulmans au christianisme sous cet effet et c'est le sens pour moi de mon engagement également dans le projet mission Ismérie alors voilà je vais m'en arrêter là pour la présentation un peu formelle et je vais essayer de répondre à vos questions que je vois s'afficher dans les commentaires donc vous me permettrez de remonter un petit peu dedans d'en choisir quelques-unes posez-les posez vos questions je suis à votre disposition jusqu'à 11h où je céderai la parole à la Belle Oiseau je remonte je remonte dans les questions j'essaie de voir vous pouvez me poser l'intervention dont la fontaine est celle que me faisait oui elle a commencé bonne question qu'est-ce que je vois qu'est-ce que je vois posez vos questions l'islam n'est pas une religion un système social avec ses lois chariats ses tribunaux conçus par les hommes d'où les horreurs des lapidations il y a quelque chose de très intéressant derrière cette remarque de Samir Abel il a bien compris que l'islam est plus qu'une religion c'est un système total quand on cherche à établir le règne de Dieu sur terre c'est à la fois quelque chose de religieux ça fait appel à des espérances religieuses mais c'est aussi quelque chose de très politique d'où un système social comme l'écrit Samir Abel avec ses lois la charia ses tribunaux conçus par les hommes et puis derrière avec une forme de mépris pour la vie humaine parce que ce qui compte c'est pas la vie humaine c'est pas la dignité de l'homme c'est d'établir le monde parfait c'est d'établir le règne de Dieu sur terre et donc c'est une des raisons pour lesquelles on va dire la violence la violence est en quelque sorte favorisée ou même provoquée par certaines des espérances qui sont au fondement de l'islam qu'est-ce que je vois Isabelle Ramon Odon Lafontaine ne l'exprime-t-il pas en disant que l'islam serait une sorte de communisme avec Dieu alors c'est pas moi qui ai inventé cette formule c'est Maxime Rodinson un islamologue du XXe siècle qui était marxiste d'ailleurs il connaissait bien le communisme et qui disait justement de l'islam qu'il était communisme plus Dieu plus la notion de Dieu et de fait il a touché là quelque chose à mon sens de très vrai ça revient sur le commentaire précédent on a une parenté en quelque sorte entre l'islam et le communisme l'islam est bien plus proche du communisme qu'il ne l'est par exemple des religions chrétiennes du christianisme sauf peut-être de certains de certains courants chrétiens fondamentalistes qui à l'image de l'islam veulent établir une forme de royaume de Dieu sur terre de règne de Dieu sur terre alors qu'est-ce que je vois encore comme commentaire il faudrait citer les travaux de l'historienne Jacqueline Chaby oui bien sûr Jacqueline Chaby est intéressante elle a travaillé elle sur sur un aspect très pointu on va dire du dossier historique qui sont la structure des sociétés arabes bédouines nomades et citadines aussi au 7ème siècle et elle apporte là des éléments de compréhension assez intéressants par exemple on peut comprendre comme ça pourquoi certaines images sont mises en avant dans le Coran et pas d'autres alors mais il y a quelque chose quand même que je trouve un peu gênant chez Mme Chaby c'est que tout son travail n'est pas construit sur le roc je vous parlais tout à l'heure de l'importance d'avoir des éléments très solides et sûrs à partir desquels on peut construire des hypothèses et des scénarios historiques et avec Mme Chaby on a encore beaucoup de choses qui sont construites sur le sable qui relèvent de traditions musulmanes qui ne sont pas historiques faire par exemple débuter maintenant l'islam à la Mecque dans le Hijaz on sait aujourd'hui que non ce n'est pas vraisemblable en fait et qu'on ne peut pas construire un scénario historique vraisemblable avec suffisamment de certitude pour qu'on puisse dire en l'état des connaissances que ça s'approche de la vérité historique on ne peut pas construire ça avec l'idée que l'islam viendrait de Mahomet et que l'islam viendrait de la Mecque aujourd'hui on ne peut plus alors pourquoi dire l'islam radical au lieu de dire l'islam tout court je suis ex-musulmane je ne sais pas si j'ai parlé d'islam radical ou d'islam tout court ça c'est une question intéressante parce que ça renvoie derrière à l'apparente diversité immense des courants religieux dans l'islam qui vont on va dire ce qu'on appellerait les radicaux jusqu'aux musulmans des lumières fraternelles très animés par les valeurs occidentales issues des lumières en fait ce qu'il faut comprendre c'est que je pense dans tout l'islam et c'est ce qui fait l'identité de l'islam et la forme de communauté islamique il y a cette idée de l'établissement du règne de Dieu sur terre que ce soit aujourd'hui que ce soit pour plus tard et que c'est ça qui est au fondement de l'islam c'est ça qui fait l'unité de tous ces courants alors après c'est comme avec les communistes les communistes aussi voulaient établir une sorte non pas de règne de Dieu puisqu'ils étaient athées mais une sorte de monde parfait sur terre et vous aviez dedans des enragés qui étaient tellement possédés par cette idée qui voulaient faire la révolution et qui ont tué des millions de gens et puis vous avez ce qu'on appelle les réformistes pour qui il suffit de pour qui les élections suffisaient à faire avenir le processus électoral qui aurait pu suffire ou suffirait à faire avenir ce monde là on a ce parallèle avec l'islam d'une certaine façon vous avez des radicaux qui font le djihad et qui veulent établir de toute force le règne de Dieu sur terre qui veulent déclencher l'apocalypse comme on le voit comme on l'a vu avec Daesh par exemple et puis vous avez les musulmans qui vivent leur foi au quotidien en repoussant à plus tard cet établissement du règne de Dieu sur terre sachant que dans les espérances musulmanes quoi qu'il arrive à la fin des temps ça adviendra et donc derrière oui il y a des différences évidemment entre ces musulmans on va dire libéraux et les autres mais tant qu'ils partagent cette espérance fondamentale que l'islam est la clé pour établir un monde parfait est la clé pour établir le royaume de Dieu sur terre on a affaire aux mêmes espérances quoi et de fait les musulmans libéraux qui transmettent ces espérances ne sont jamais à l'abri de voir par exemple leurs enfants en être investis très profondément totalement et développer devenir djihadiste d'une certaine façon vouloir établir ce monde de Dieu parfait par la force l'islam est donc bien un totalitarisme alors oui dans le sens où c'est une religion totale une religion qui prétend gouverner à la fois les consciences et les corps c'est une religion totale un totalitarisme à ce moment là bonjour Odin à quand une présentation de quelques versets du Coran dont on peut aujourd'hui affirmer qu'ils furent écrits à l'origine en araméen j'ai prévu ça bientôt ce sera en anglais mais il faudra que je fasse la même chose en français que la paix soit sur vous je dois préparer à manger mon épouse que la paix soit sur vous et que la paix soit sur vous également préparer un bon repas je vous suggère de revenir sur les acquis de l'archéologie traces musulmanes avant le 8ème siècle islam et Jérusalem dôme du rocher mosquée d'homar effectivement je suis passé très vite j'en ai pas beaucoup parlé et bien de fait on ne trouve pas vraiment de traces musulmanes qu'on pourrait identifier comme étant 100% islamiques au 8ème siècle c'est bien tout le avant le 8ème siècle au 7ème siècle c'est bien tout le problème en fait en quelque sorte on voit par exemple que les pièces de monnaie qu'on retrouve au 7ème siècle frappées par des chefs arabes des chefs de ces fameuses factions dont je vous parlais ne sont pas encore des pièces musulmanes et ne sont même pas du tout des pièces musulmanes ce sont des pièces qui reprennent les symboliques chrétiennes ou zoroastriennes dans l'empire pour les chefs localisés dans l'ancien empire perse et donc on voit que l'islam n'existe pas encore en quelque sorte puisque la symbolique du pouvoir qui s'exprime dans les pièces de monnaie très importante n'est pas encore la symbolique musulmane c'est que avec Abdelmalik et dans les pièces qui fera frapper au début du 8ème siècle on commence de voir des symboliques qu'on peut interpréter comme étant musulmanes mais là moi ce que je pense moi ça c'est mon hypothèse pour le coup c'est pas le scénario en béton en béton armé que je vous ai présenté tout à l'heure mais c'est mon hypothèse à moi moi ce que je pense c'est que ces pièces ces premières pièces de monnaie frappées par Abdelmalik ne sont pas encore musulmanes dans le sens où elles font pas référence à un Muhammad prophète de l'islam mais à un Muhammad qui est le calife lui-même en tant qu'il s'identifie à Jésus le Messie au Muhammad Jésus le Messie et dans les vestiges historiques et archéologiques ce qu'on retrouve aussi ça j'en ai pas parlé c'est moins sûr d'une certaine manière que les éléments dont je vous ai parlé sur le Coran sur le contexte religieux le contexte géopolitique on a des études sur les mosquées les plus anciennes qui nous font qui nous montrent que l'étude faite par Dan Gibson il a relevé en fait les orientations de ces bâtiments et il a remarqué qu'il n'y a aucun de ces bâtiments très anciens du 7ème siècle jusqu'au début du 8ème siècle jusque dans les années 720 à peu près il n'y a aucun de ces bâtiments qui n'orientaient vers la Mecque ce qui est quand même très problématique pourquoi est-ce que on a attendu quasiment 100 ans après les soi-disant débuts de l'islam pour orienter les bâtiments vers la Mecque alors même que la tradition musulmane explique que c'est dès les années 620 que cette orientation que ce commandement de l'orientation vers la Mecque aurait été posé derrière à partir de là il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler est-ce que la Mecque a réellement été le lieu des origines de l'islam ce qu'on voit par les autres recherches c'est que ça ne s'est pas passé spécialement à la Mecque je ne pense pas du tout à la Mecque vu la localisation vu le caractère désertique mais que ça s'est passé un peu partout c'est-à-dire que ce sont les différents chefs arabes qui ont en conquérant leur territoire en Syrie au Levant en Palestine en Égypte en Mésopotamie qui ont établi petit à petit des éléments de pouvoir arabe qui peu à peu ont été unifiés qui peu à peu ont donné l'islam et donc on n'a pas une apparition de l'islam d'un coup d'un seul dans un endroit avec un prophète mais on a quelque chose de graduel quelque chose un processus en fait et c'est ça qu'on a beaucoup de mal à prendre ça en compte parce que c'est beaucoup plus facile de considérer que l'islam vient d'une seule personne vient d'un seul livre vient d'un seul courant religieux en fait on a beaucoup d'influences différentes dans l'islam et beaucoup d'influences qui concourent à fabriquer l'islam derrière la façon de les comprendre c'est c'est un peu ce dont je vous ai parlé à propos de l'islam actuel c'est que ce qui a unifié ces différentes factions ce qui a unifié ce phénomène c'est cette même espérance apocalyptique qu'on allait pouvoir établir le règne de Dieu sur terre que le Messie allait revenir initialement et puis après quand on a compris qu'il ne reviendrait pas le calife prenant sa suite mettrait fin donc au règne du mal sur terre mettrait fin à la guerre mettrait fin à l'injustice mettrait fin aux épidémies et on comprend que cette expérience extrêmement forte puisse tourner les consciences au point d'arriver à ce qu'on peut voir à ce qu'on peut voir aujourd'hui alors d'autres questions que pensez-vous de la théorie selon laquelle Mahomet aurait fondé l'islam en s'appuyant sur l'évangile de Barnabé je pense que je viens d'y répondre l'islam n'a pas été fondé par Mahomet le Mahomet historique comme on le retrouve à partir des témoignages réels réels du 7ème siècle on se rend compte que c'était un chef arabe et prédicateur d'apocalypse qui annonçait la redescente imminente de Jésus à Jérusalem donc on n'est pas du tout dans un scénario d'un Mahomet qui fonde l'islam en s'appuyant sur un évangile il faut d'ailleurs sortir de la tête cette idée qu'on peut fonder une religion à soi tout seul personne dans l'histoire n'a fondé de religion à lui tout seul on peut dire mais Jésus mais Jésus Jésus il est dans une culture il s'appuie sur tout le judaïsme mosaïque et toute l'histoire du peuple hébreu il n'a pas fondé une religion à lui tout seul en fait d'une certaine façon il a réorienté complètement le judaïsme mosaïque le judaïsme du second temple certainement mais personne jusqu'à présent même pas Jésus et encore moins Mahomet n'a fondé de religion ne fonde pas de religion à partir de rien il faut toujours prendre en compte le substrat d'origine c'est à dire les espérances religieuses qui étaient déjà là la sociologie l'anthropologie et donc il n'y a pas de fondation de l'islam l'islam il apparaît comme un processus qui vient très lointainement des espérances chrétiennes qu'il y aura un jour peut-être un règne de Dieu sur terre si ce n'est que dans le christianisme ne sont pas les hommes eux-mêmes qui établissent ce règne de Dieu et on voit que ces espérances là ont été exacerbées au 7ème siècle portées en particulier par ce courant juif nazaréen dont je vous parlais mais qu'elles étaient répandues aussi par ailleurs chez les chrétiens chez les juifs eux-mêmes et ça on en a retrouvé les textes les traces je vous parlais par exemple de l'expédition de 614 Perse qui a conquis Jérusalem elle a été initiée par des juifs de Babylonie parce qu'ils voulaient rebâtir le temple à Jérusalem et y faire advenir les temps messianiques de leur messie juif et ça ça a donné lieu à partir des années 610 et 614 et après à une immense révolte de tous les juifs de la façade militerranéenne du Levant qui se sont révoltés contre Byzance en pensant c'est bon on va pouvoir revenir en Israël réinstaurer Israël et on va on va pouvoir voir les prophéties messianiques comme nous on les comprend se réaliser Israël va être restauré et le Messie va venir donc tout ça pour dire derrière qu'on ne peut pas on ne peut pas attribuer une religion à une personne et certainement pas à un livre en particulier ça contredit toute l'expérience anthropologique toute l'expérience religieuse de l'humanité le Coran interdit toute critique contre lui-même donc décision prophète vraie ou pas vraie le Coran prive les musulmans de cette liberté la liberté critique et l'expression c'est une loi radicale c'est un peu compliqué mais ce que je pourrais dire à partir de ce commentaire c'est que c'est pas tant le Coran qui parle le Coran c'est un texte qui a été une histoire très complexe je vous renvoie là au grand secret d'islam et aux différents articles que j'ai pu écrire sur le sujet le Coran n'a pas de volonté propre le Coran n'est pas un être qui parle le Coran c'est un recueil de prédications et de notes de prédications qui a été travaillé travaillé retravaillé dans un processus dans le processus qui a fait naître l'islam et à qui on fait dire en changeant le sens des mots notamment ce que le pouvoir califal qui avait besoin d'établir sa légitimité divine voulait qu'il dise et donc si le Coran interdit toute critique c'est parce que on a mis dans le Coran dans la sélection qui a été faite les éléments qui allaient dans le sens de l'établissement du pouvoir califal un pouvoir califal qui refuse la critique justement un pouvoir califal qui inventait et faisait écrire sur commande des traditions pour pouvoir par exemple exécuter ses opposants ou ses caricaturistes c'est documenté de nos jours et on voit comme ça comment la tradition musulmane a pu être écrite en partie pour satisfaire les besoins de ce pouvoir on peut penser que des éléments comme je ne sais pas moi des éléments très particuliers de la vie du prophète de l'islam comme ils sont décrits dans les traditions musulmanes n'ont en fait été inventés que pour justifier la conduite des califes qui le prenaient lui comme modèle alors ça va être peut-être la taille du harem le fait que les califes aient le droit de coucher avec toutes les femmes qui veulent ils aient le droit à une part de butin sur les conquêtes ce genre de choses là par exemple c'est assez ça semble assez assez évident j'essaie de prendre une dernière question un dernier commentaire avant de passer la parole à 11h pétante pourquoi un historien comme Patrick Boucheron ne tient-il absolument pas compte par exemple dans sa série sur Arte l'histoire fait d'autres de vos découvertes alors déjà et d'une il ne s'agit pas vraiment de mes découvertes moi je suis comme je vous dis je fais de la vulgarisation je suis quelqu'un qui lit les chercheurs qui va dans leur colloque qui discute avec eux travaille avec eux et qui produit une synthèse pour le grand public donc ce n'est pas vraiment mes découvertes pourquoi pas pourquoi est-ce que ces découvertes là ne sont pas encore prises en compte dans le grand public c'est en train de se faire petit à petit il y a évidemment il y a des prévenances idéologiques ou des intérêts que ça peut froisser ça semble assez évident mais c'est une chose qui prend du temps c'est une chose qui prend du temps et pourtant ça commence maintenant d'être publié chez des éditeurs très grands publics je vous parlais du Coran des historiens les trois gros volumes qui sont sortis l'année dernière en 2019 au Cerf ça a été une forme d'événement pour ce qui est du monde de la recherche mais on voit que ça va prendre des années peut-être avant que ça transpire petit à petit par exemple dans l'enseignement qu'on a au collège là on a un problème ça c'est certain allez il me reste encore un peu de temps le mosquée Oud Mohamed aurait prié le rabat de Oud n'est pas dirigé vers la Mecque mais vers l'île du côté de l'érythrée oui peut-être je ne suis pas je n'ai pas tous les éléments du dossier en tête mais le chercheur l'archéologue enfin l'archéologue le chercheur Dan Gibson dont je vous parlais canadien a mis en ligne toutes ses recherches sur les orientations des mosquées toutes ses mesures en fait qu'il a soit faites lui-même sur place soit qu'il fait à partir d'images satellites non pas de Google Maps mais de je crois que c'est des satellites Astra et si vous allez sur son site web qui s'appelle Nabateens Nabateen avec un A point net vous trouvez en fait toutes ces mesures d'orientation des mosquées et pour l'essentiel à part peut-être une ou deux je crois ces mesures n'ont pas été contestées ce qui est contesté chez lui c'est l'hypothèse comme quoi c'est Petra qui aurait été le lieu des origines de l'islam et non la Mecque mais comme je vous l'ai dit on ne peut pas attribuer une origine unique un lieu géographique unique comme origine pour l'islam ça s'est passé un peu partout selon les lieux d'implantation des arabes que ce soit en Syrie que ce soit en Mésopotamie en Arabie le long des itéraires caravaniers où il y avait beaucoup de trafic et des changes d'idées il me reste encore un petit peu de temps descendons descendons Jacqueline ne dit pas que l'islam est né à la Mecque mais qu'il n'est que l'instrumentalisation en deux siècles après du code qui régissait les tribus d'Arabie au 7ème siècle là aussi je m'inscris un peu en faux par rapport à cette affaire là déjà parce que là je vais pouvoir le dire plus largement l'islam n'est pas né en Arabie en fait il n'y a pas de naissance de l'islam de toute façon si on veut vraiment imaginer une naissance de l'islam c'est un petit peu avec Abd al-Malik et principalement sous les abbassides donc le lieu de naissance de l'islam c'est quoi c'est Damas c'est Bagdad mais c'est pas la Mecque ni Médine donc là on a quelque chose qui ne va pas en fait dans le narratif de Madame Chabi et puis ce qu'elle ne voit pas aussi Madame Chabi je comprends c'est difficile de le voir c'est le fond des espérances qui habitent les musulmans en fait et la nouveauté de ces espérances il n'y avait personne parmi les chrétiens parmi les juifs mis à part quelques courants très 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 minoritaires qui pensaient que la religion allait établir de toute force par la force des hommes le règne de Dieu sur terre et c'est ce qu'on voit se déployer dans l'islam il y a quelque chose de nouveau en fait dans l'islam donc il faut qu'on tienne compte si on veut comprendre ce qui s'est vraiment passé on ne peut pas ramener l'islam par exemple les origines de l'islam aux seules divisions entre les chrétiens d'Orient ou à l'influence des juifs de Babylonie ça ne tient pas compte de la nouveauté extrême de cette idée qu'on va établir le règne de Dieu sur terre de toute force alors je vais m'arrêter là il est 11h notre animateur je pense va passer bientôt la parole à la Véloiseau il me reste à vous remercier beaucoup pour votre attention à vous demander de bien vouloir soutenir le forum Jésus le Messie soutenir Mission Ismérie et puis je vous donne rendez-vous sur la chaîne du forum Jésus le Messie où on reprendra cette vidéo avec un peu de post-production un peu d'illustration et puis des références de bibliographie et autres pour compléter tout ça c'est une très bonne journée à très bientôt Sous-titrage ST' 501